Nous formons la prochaine génération pour relever les défis stratégiques de demain. Nous sommes dédiés à comprendre pour mieux agir. Je me présente, mon nom est Laurent Borzio, je suis chercheur postdoctoral à l'UQAM en charge des publications au réseau d'analyse stratégique, mais également co-éditeur pour la plateforme du Ribicon, dont vous avez pu consulter certains ouvrages tout à l'heure. Mes recherches portant sur l'architecture sécuritaire transatlantique et les politiques de défense, c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté de modérer le dernier panel de cette journée consacré à la cohérence stratégique du Canada. Avant de présenter nos panélistes qui ont accepté de prendre part à ce panel, je tiens à féliciter tout d'abord l'équipe de Queen's du réseau d'analyse stratégique pour l'organisation et la qualité de ce colloque tout au long de la journée. L'objectif de ce panel est d'évaluer comment le Canada pourrait concevoir une politique étrangère cohérente en adéquation avec ses valeurs, mais surtout ses intérêts nationaux. En effet, coincé entre ses alliés aux intérêts parfois divergents et ses rivaux, le Canada se retrouve confronté au retour de la compétition entre grandes puissances. Face à cette situation, il doit s'adapter. Mais comment le faire de manière cohérente ? Définir ses intérêts nationaux, ses priorités stratégiques globales, les liens avec certaines initiatives et projets d'alliés, ainsi que le budget nécessaire pour leur mise en œuvre, et le défi qui sera abordé par nos quatre experts. Avant de leur laisser la parole, je vais dans un premier temps vous les présenter. Tout d'abord, Philippe Beaulieu, qui est le cofondateur et coprésident de l'organisme Archipède de la Conception, qui vise à mettre à disposition les expériences des praticiens de la défense avec les nouvelles méthodologies de planification et d'innovation à des fins de recherche et d'éducation. Professeur au Collège des Forces canadiennes à Toronto, il a été récipiendaire d'une bourse postdoctorale Marie Curie de l'Union européenne dans le cadre d'un projet mené au Centre d'études militaires de l'Université de Copenhague. Ces recherches portent, entre autres, sur les politiques de défense et de la sécurité d'Israël, des États-Unis et du Canada. Chantal Lavallée est professeure adjointe en études internationales et directrice adjointe du Centre sur la gouvernance sécuritaire et de crise au Collège militaire royal de Saint-Jean. Elle est senior researcher au Peace Research Institute Oslo et chercheuse associée de l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire à Paris. Elle a également été récipiendaire d'une bourse postdoctorale Marie Curie de l'Union européenne pour réaliser un projet de recherche portant sur la question des drones et le rôle de la Commission européenne au sein de l'Université libre de Bruxelles de langue néerlandaise. Elle a aussi réalisé une recherche postdoctorale à l'Institut universitaire européen à Florence et ses recherches et publications portent sur la contribution de la Commission européenne au secteur de la sécurité de la défense ainsi que sur les technologies émergentes. Jonathan Paquin, quant à lui, qui s'est joint à nous en distanciel, parce que malheureusement, il ne pouvait venir, mais on est très heureux de pouvoir le compter de ce panel. Il est professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université de Laval et, depuis peu, chercheur Fulbright au Collège militaire Citadel à Charleston, là où il se trouve actuellement. Chercheur responsable de l'axe du réseau d'analyse stratégique relatif aux grandes puissances. Ses travaux portent sur les relations internationales et la politique étrangère de sécurité, en particulier celles du Canada et des États-Unis. Il a obtenu son doctorat en sciences politiques à l'Université McGill et a été le chercheur invité et resident fellow Fulbright également à la School of Advanced International Studies de l'Université Johns Hopkins. Enfin, Gordon Werner est ancien haut fonctionnaire de la fonction publique canadienne. Au cours de sa carrière, il a été ambassadeur du Canada en Iran, secrétaire adjoint à la politique étrangère et de défense au bureau du conseil privé, sous-ministre adjoint pour le Moyen-Orient, le Maghreb et l'Afghanistan à Affaires mondiales Canada et enfin, sous-ministre adjoint pour l'action politique au ministère de la Défense nationale. Je laisse maintenant la parole pour commencer à Philippe Beaulieu. Merci infiniment, Laurent, pour cette présentation et merci pour l'invitation au réseau. C'est vraiment très gentil de m'avoir inclus sur ce panel. En fait, j'écoutais Justin Massy parler au début et sa critique de l'aversion au risque au sein du gouvernement. Et je pense que si on croit vraiment à l'aversion au risque et que c'est une mauvaise chose, peut-être que nous, en tant qu'académique, on devrait aussi ne pas avoir peur des risques et de prendre des risques parfois. Alors, ce que je vais faire dans ma petite présentation, c'est en fait d'esquisser peut-être une troisième voie au débat sur la cohérence stratégique au Canada. Et encore une fois, c'est une esquisse, ce n'est pas un papier encore. Et peut-être que vos réactions feront en sorte que ça ne sera pas un papier ou que ça va en être un. Alors, juste pour développer un petit peu plus sur la présentation, juste pour vous mettre en contexte, au Collège des forces canadiennes, c'est moi qui est en charge d'enseigner la formulation de la stratégie de sécurité nationale aux colonels et aux civils seniors. Et j'ai la chance de le faire avec Mme Carrie Buck pour le deuxième semestre. Et c'est avec elle qu'on amène les étudiants à prendre conscience de tout notre héritage dans la formulation de la stratégie au Canada et aussi de les exposer à des nouvelles méthodes dont la prospective, on parlait du futur tout à l'heure, l'importance de créer une habitude de penser au futur et aussi au design, l'habitude de créer des nouveaux concepts stratégiques pour amener le pays dans le 28e siècle. Et c'est extrêmement stimulant et d'être en compagnie de, si on veut, de la relève au niveau des leaders seniors dans ce programme-là. Et aussi, avec le général David Aboud, on a un projet pour commencer à penser qu'est-ce qu'aurait l'air un processus de formulation de la stratégie de sécurité nationale au Canada. Et c'est un projet qui mobilise à la fois des académiciens et des militaires seniors au niveau du gouvernement. Donc, c'est assez intéressant. Et on fait, bien sûr, des comparaisons avec les pays scandinaves et d'autres puissances moyennes et petites. Alors, j'arrive un petit peu à mon esquisse de troisième voie. Si on regarde le débat actuellement sur la cohérence stratégique au Canada, il y a un camp que je pense qui est très, on dirait peut-être consensuel, qui rassemble qu'une grande majorité d'académiciens et de praticiens sont extrêmement frustrés du manque de direction stratégique qu'a le pays et encouragent la formulation d'une stratégie de sécurité nationale. On peut penser notamment à ce réseau-ci qui, je pense, a fait consensus, bien sûr, dans la transparence. On peut penser au rapport de l'ESAPI mené par Thomas Junot et Vincent Rigby. Et on peut penser aussi au rapport du CIGI, The Center on International Governance and Innovation, qui aussi appelle à la création d'une nouvelle stratégie de sécurité nationale et incluant une dizaine d'étudiants du CFC qui écrivent des mémoires poussées pour la création d'une telle stratégie. Dans l'autre camp, il y a des gens comme mon collègue Adam Chapnick qui vont dire le statu quo est tout à fait correct. C'est comme ça, la stratégie de la manière qu'elle est formulée au Canada, c'est très ad hoc. Ça me donne énormément de flexibilité. Puis je ne vois pas le... Pourquoi mettre l'effort de créer ce papier-là et de tout ce que ça peut amener en termes de controverses pour un papier qui probablement ne servira pas de toute façon. Donc, c'est l'autre extrême du débat. Et dans ma réflexion, ce que je me suis dit, c'est qu'il y a peut-être une troisième voie et peut-être que le Canada est un petit peu plus cohérent qu'on le pense si on pense un peu à une autre façon de voir la stratégie. Et je suis très inspiré, influencé par les travaux de Robert Shaw et Robin Holt. Peut-être parce que j'ai passé trop de temps à Copenhague avec Robin, je ne sais pas. Mais c'est pour dire qu'ils ont écrit le livre « Stratégie without design, The Silent Efficacy of Indirect Action ». Et dans ce livre-là, ils parlent de deux grands paradigmes de faire de la stratégie. Le premier paradigme est celui qui est dominant. C'est le paradigme qu'on peut parler de « building » ou de « construction ». Donc, on a un environnement. On veut essayer d'atteindre quelque chose dans cet environnement-là. On veut aller chercher quelque chose dans l'environnement. On va mobiliser les moyens qu'on a pour aller le chercher. Donc, si on pense, par exemple, à l'OTAN, on va aller chercher une stabilité post-Deuxième Guerre mondiale et on va bâtir cette organisation-là avec beaucoup d'efforts et pour quel qu'elle reste. Le deuxième paradigme dont ils font la… Donc, ils encouragent de prendre en considération, c'est le paradigme d'habitation, « dwelling ». Et on peut penser au Canada, on aime beaucoup la rénovation, on peut penser à la rénovation. Donc, plutôt que toujours bâtir quelque chose de nouveau, c'est comment est-ce qu'on peut renforcer nos institutions ou notre pays en entier pour être en meilleure mesure de saisir des opportunités que l'environnement peut s'amener. Donc, plutôt que d'essayer de forcer les choses sur l'environnement, on va essayer d'utiliser là où va l'environnement pour nous donner un peu un momentum, si on veut. Donc, en gros, c'est un paradigme qui focus beaucoup plus sur augmenter nos chances dans l'environnement plutôt que de vraiment pousser quelque chose ou un but vraiment très, très, très direct. Et on peut penser notamment à un des exemples au Canada, c'est la stratégie d'immigration canadienne. En fait, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher un talent international et on a déjà un très grand pouvoir d'attraction. Alors, pourquoi ne pas le mobiliser plutôt que d'utiliser quelque chose de totalement nouveau? Donc, et peut-être pour provoquer les choses, je sais que j'arrive à la fin de mon temps, mais si on regarde toute la politique extérieure sous Trudeau, ça me semble être beaucoup plus dans un paradigme d'habitation que dans un paradigme de construction. Si on pense à toute la gestion de la relation avec les États-Unis sous Trump, c'est vraiment une relation où c'est très beige, mais on essaie d'éviter tout conflit. On essaie d'être le plus sous le radar possible. Donc, encore, pourquoi mettre de l'effort là où on ne risque pas d'avoir rien en retour? On peut penser à toute la mise sur l'accent du commerce international pour aller chercher un avantage. Et malheureusement pour nous, qui sommes tous passionnés de défense et de sécurité, le fait que ce n'est pas une priorité dans un paradigme d'habitation, surtout dans les circonstances dans lesquelles nous sommes. Maintenant, on peut bien sûr faire mieux si on reconnaît de manière explicite que c'est le paradigme qu'on emprunte, un paradigme d'habitation, de dwelling. On peut faire beaucoup plus parce qu'on voit ce qui va se passer avec les changements climatiques. Le Canada va devenir une terre d'accueil internationale. On peut déjà planifier une stratégie de résilience pour ça, pour minimiser, si on veut, les dangers de ça. On peut penser, juste en ce moment, au niveau systémique. Juste l'Ukraine nous le dit tout de suite, avec le problème de sécurité alimentaire, problème énergétique, problème au niveau des minéraux, au niveau des microprocesseurs. C'est toutes des choses où on est déjà dominant, on peut déjà faire beaucoup de chez nous sans avoir à faire des interventions. Et juste ça, c'est tout à fait en accord avec un paradigme d'habitation. Alors, je vais arrêter là pour laisser la discussion, mais encore une fois, si on joue un peu avec nos paradigmes, ça permet d'avoir une différente perspective sur si le Canada est si incohérent que ça stratégiquement ou pas. Merci. Merci beaucoup pour cette première perspective. Je laisse maintenant la parole pour continuer à Jonathan Paquin sur le même sujet. Merci, Laurent. Merci à tous. C'est un plaisir de vous être avec vous. Même si je ne suis pas physiquement dans la salle, au moins via Zoom, je peux participer dans cette excellente discussion. Et je dois dire que les discussions que vous avez depuis le début du jour étaient assez déroulantes et inspirantes. Donc, merci à tous de vous pour les différents panels que nous avons eu depuis le début du jour. Merci aussi à Philippe, Chantal et Gordon. J'aurais vraiment aimé pouvoir échanger avec vous après le panel de ce que nous pourrons raconter tout au long du panel, mais je crains que ce soit pour un autre moment. Enfin, avant de parler de la question de la cohérence de notre politique étrangère et de défense, je pense que c'est important peut-être d'abord de poser un diagnostic qui a déjà été posé en partie par certains intervenants, mais j'aimerais peut-être le synthétiser puis surtout vous présenter mon diagnostic qui ne sera peut-être pas nécessairement le vôtre. C'est un diagnostic qui s'appuie en fait sur une double constatation, c'est-à-dire que ce que je perçois, c'est que le Canada fait face à un double problème de cohérence. Le premier problème, on le connaît déjà, on en parle depuis au moins 20 ou 25 ans, c'est celui qui porte sur notre rôle et notre statut sur la scène internationale. Depuis les événements qui sont survenus en 1990 et 1991, j'ai l'impression que le Canada n'en est jamais vraiment revenu et que depuis un certain temps, donc, on se cherche sur la scène internationale, on est désorienté. On est désorienté en partie parce qu'on a une idée assez claire de ce que nous faisions pendant la guerre froide. C'est une idée qui est peut-être romantisée, qui est peut-être mythifiée, mais néanmoins, le Canada, comme vous le savez, a pu réaliser de grandes choses dans un contexte fort différent il y a à peu près 75 ans. Et cette désorientation-là qu'on observe, eh bien, elle est certainement visible par un certain nombre de symptômes. Le premier symptôme qu'on peut identifier, c'est qu'il semble y avoir un manque de correspondance entre le récit de notre politique étrangère, c'est-à-dire ce que l'on pense être et ce que l'on souhaite être sur la scène internationale, et la réalité sur le terrain. Et ça, ça implique aussi la perception que les autres joueurs ont du Canada. Il y a vraiment un manque de correspondance, et ce, depuis plusieurs dizaines d'années. Le deuxième symptôme que moi, je perçois qui est toujours en lien avec ce premier problème de cohérence, une espèce de perte ou de déboussolement du Canada, c'est l'émergence d'une sorte de lutte partisane, surtout depuis une quinzaine d'années, entre deux grandes visions de notre politique étrangère. Bien sûr, ces luttes partisanes ont toujours été présentes. Elles l'étaient à l'époque de la guerre froide, elles l'étaient à l'époque de Suez, par exemple. Il y a eu un débat majeur sur ce que le Canada aurait dû faire. Mais moi, j'observe que depuis au moins une quinzaine d'années, cette espèce de lutte partisane pour le récit a vraiment repris de la vigueur. D'un côté, il y a ceux que l'on appelle les internationalistes libéraux, et j'imagine que le gouvernement Trudeau s'inspire directement de cette grande vision des choses. Puis de l'autre, il y a une vision, on peut peut-être appeler de conservatisme valeureux qui remet en question cette espèce de grand consensus plutôt ancien sur ce que le Canada devrait faire. Donc ça, ce sont deux symptômes que l'on perçoit depuis plusieurs années. Ce n'était pas tellement grave de constater qu'il y avait ces symptômes jusqu'à récemment. Ce n'était pas tellement grave en partie parce que ce n'était pas vraiment lourd de conséquences. Les États-Unis étaient la première puissance mondiale. Il y avait un leadership qui était exercé de la part des États-Unis, pas tout le temps, mais la plupart du temps. Donc, les relations internationales étaient jusqu'à un certain point assez bien scriptées. On savait à peu près où les États-Unis comptaient aller. On était capable de prévoir à l'avance. Et le consensus de la politique étrangère américaine n'était pas tellement remis en question ou assez peu remis en question aux États-Unis. Les choses ont changé récemment et cette espèce de désorientation de notre politique étrangère soudainement nous crée des maux de tête assez importants. Pourquoi? Parce qu'on ne sait plus du tout où s'en vont les États-Unis, d'une part. D'autre part, parce qu'on assiste à une résurgence des conflits plus traditionnels, certainement une compétition entre grandes puissances. Tout à coup, en l'espace de quelques années, il y a plusieurs régions chaudes qui apparaissent sur notre radar et puis on se dit qu'il faudrait peut-être faire quelque chose. Donc ça, c'est le premier problème de cohérence que l'on perçoit et il est manifeste aujourd'hui et il est lourd de conséquences. Le deuxième problème de cohérence fait davantage référence et je viens d'y faire allusion à la discontinuité dans la politique de défense et la politique étrangère de certains de nos alliés les plus proches et plus particulièrement et inévitablement les États-Unis. On assiste, comme vous le savez, à une hyperpartisanerie qui est hyper toxique qui ne date pas d'hier. On n'a qu'à se rappeler ce qui s'est produit dans les années 90, à la fin des années 90, autour de la présidence de Bill Clinton, par exemple, lors d'un certain scandale et puis même bien avant aussi, même dans les années 80. Mais disons que ce phénomène-là d'hyperpartisanerie, d'hyperidéologie est de plus en plus inquiétant et de plus en plus marqué. Évidemment, les institutions politiques américaines ne sont pas faites véritablement pour faire face à de tels blocs et confrontations idéologiques. Ça n'a pas été pensé comme ça. C'était pensé pour être un système plutôt dysfonctionnel, mais pas dysfonctionnel à ce point. Et donc, face à un Congrès qui est maintenant et depuis plusieurs années quasiment paralysé, certainement fortement dysfonctionnel, les présidents américains de plus en plus gouvernent à coups de décrets présidentiels. Bon, les décrets présidentiels, il y en a toujours eu dans l'histoire des États-Unis. Mais ce qu'on observe maintenant, c'est qu'étant donné qu'il y a véritablement une disparité idéologique manifeste, les décrets sont utilisés pour détricoter les décisions de l'administration précédente. Donc, on a un président Trump qui adopte des décrets présidentiels pour invalider des décisions prises par son prédécesseur. On a un président Biden qui fait la même chose à l'égard de l'administration Trump sur des enjeux majeurs, sur des grandes orientations de politique étrangère américaine, mais aussi sur des enjeux planétaires. Et donc, nous qui sommes le voisin du Nord et qui avons comme seul voisin réel, bien sûr, il y a la Russie de l'autre côté de l'Arctique, mais comme principal, disons, voisin, les États-Unis, on ne sait plus tellement sur quel pied danser. on ne sait plus sur quel pied danser et c'est drôlement problématique parce qu'en plus, on se cherche jusqu'à un certain point et on se cherche depuis longtemps. Donc, il y a vraiment une imprévisibilité du côté des États-Unis. On a parlé des États-Unis dans les autres panels, mais souvent, on effleurait la question ou on y faisait allusion lors de réponses à des questions posées, mais il est primordial d'accorder le plus grand intérêt à ce qui se passe aux États-Unis. Et évidemment, il ne faut pas non plus être catastrophique dans notre analyse des événements, mais c'est bien de penser avec espoir qu'on vivra dans un monde meilleur au cours des prochaines années, mais je pense qu'on a la responsabilité de se préparer pour le pire. Et le pire, et encore une fois, c'est en lien direct avec la cohérence de notre politique étrangère, c'est qu'on pourrait assister, disons, au ralenti au début de la fin d'une démocratie dans ce pays-là. Je pense que ce n'est pas à écarter, c'est une possibilité et donc, on doit prendre nos dispositions par rapport à ça. Donc, ça, c'est le deuxième élément qui crée beaucoup d'incohérences parce qu'encore une fois, on ne sait pas très bien sur quel pied danser. Et puis finalement, toujours au niveau des diagnostics, et je l'entends depuis le début de la journée, le Canada est fortement préoccupé par son statut et par sa réputation à un point tel que ça en est paralysant. Et je pense que T.O. McClarton en a fait allusion aussi, il faut plutôt prendre le problème de l'autre point de vue, c'est-à-dire, plutôt que de se concentrer sur notre statut, plutôt que de chercher à obtenir un siège au Conseil de sécurité sans nécessairement trop savoir ce qu'on veut y faire, on aurait intérêt à revenir sur les intérêts fondamentaux du Canada, à être ciblé, à être circonscrit et à ne pas tirer dans toutes les directions ou chasser toutes les lièvres en même temps au nom d'un grand projet universel que le libéralisme. Je pense qu'on a intérêt à être beaucoup plus circonscrit dans notre façon d'aborder cet enjeu. Et si on fait bien les choses, peut-être que la conséquence de ça, ce sera qu'on aura un meilleur statut ou une plus grande éputation et puis tant mieux. Mais il faut prendre cette question-là d'abord du côté des intérêts, quelles sont nos valeurs, quels sont nos intérêts matériels et puis on verra par la suite ce que seront les conséquences. Rapidement, parce que je sais que le temps me manque, ça c'était pour le diagnostic, j'ai quelques idées, quelques solutions, quelques pistes, je n'ai pas la vérité ou la solution à tout, évidemment comme vous, je fais ma part, mais si je les reprends dans l'ordre opposé, j'ai parlé rapidement du… Est-ce qu'il me reste un peu de temps, Laurent? Je pourrais revenir plus tard aussi. Peut-être on peut revenir plus tard parce que de toute façon, je reviens tout à l'heure, donc ce sera mieux. Certainement. Mais merci beaucoup. Je passe à présent la parole à Chantal Lavallée. Merci. Merci Laurent pour l'introduction. Cher, merci évidemment Justin et Stéphanie pour l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je tiens à signifier aussi du travail de mail exceptionnel en termes de communication, très efficace. Donc, moi, je tiens à préciser le contexte de mes remarques introductives que j'ai quand même pris la peine d'intituler « La relance de la défense européenne dans le contexte de la guerre en Ukraine, quel impact pour le Canada en termes de défis d'opportunités? » Donc, comme vous voyez, je vous amène un peu ailleurs par rapport à tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent, mais j'ai pris plein de notes en fait pour relier mon propos. C'est en fait de voir que si on revient à ce que Justin aussi disait ce matin, si on regarde les grands objectifs et les priorités du Canada, une des priorités, la troisième, c'est bien avoir aussi en tête la sécurité internationale. On a vu dans le dernier panel, on parle aussi de coopération au niveau régional. Donc, de voir ce qui se fait en Europe et des changements qui ont été, des transformations en cours toujours, peut aussi donner des indications au Canada sur son repositionnement dans le contexte actuel. donc oui, ce qu'on voit avec la guerre en Ukraine, c'est évidemment une relance de la défense européenne, mais il faut avoir en tête que cette relance-là, il y a une accélération grand V, mais il y a plusieurs facteurs déjà dans les dernières années qui avaient, disons, permis à l'Union européenne de renforcer sa défense. Évidemment, sans surprise, le Brexit. Donc, on enlève un blocage substantiel qui minimisait beaucoup les efforts en matière de défense. On a beaucoup parlé de la présidence de Trump depuis ce matin. Trump qui, évidemment, on part cet allié qui est fiable, on vient d'en parler en termes de prévisibilité. Les Européens se rendent compte qu'effectivement, déjà, ils ont mis la pression de Trump pour investir plus dans leur défense, mais ils se rendent compte aussi que les Américains n'étaient plus au rendez-vous. On rajoute aussi le retrait des forces en Afghanistan de façon pas du tout concertée avec les alliés. Les Européens se rendent compte, évidemment, qu'ils ne sont pas du tout impliqués dans les choix stratégiques. Et donc, on relance tout le débat sur l'autonomie stratégique de l'Union européenne. On a beaucoup parlé d'Angus, encore, tout reste dans la présentation des textes des étudiants qui rappellent évidemment la France qui se retrouve dans une situation de choc, de stupeur et on voit la solidarité européenne derrière la France pour partager un peu le sentiment de méfiance face même à la nouvelle administration Biden où on ne comprend pas très bien ce qui se dessine dans cette nouvelle relation tripartite. Cela étant dit, on arrive dans le contexte de la guerre en Ukraine où on voit donc, on va commencer cette relance de la défense au niveau des États membres avec plein de nouvelles coopérations qui se dessinent mais à travers les États membres de l'Union européenne, donc les 27, une volonté d'accroître leur capacité et surtout d'augmenter les budgets ce qui est quand même à l'ordre du jour depuis un certain temps ou si on en parlait dans les pays baltes mais aussi en Suède en Finlande, on revoit le service volontaire militaire avec, on le sait en Suède déjà depuis 2018, la construction pour hommes et femmes en Finlande aussi mais on revoit donc, on essaie de mieux préparer la population à prendre des armes et donc, à se préparer à la défense et quelques exemples précis qui vont peut-être alimenter la discussion pour voir comment le Canada se positionnera, on en tête évidemment la Suède, la Finlande, on en parlait donc, qui ont signé les protocoles d'accession à l'OTAN à Madrid donc, qui risquent de transformer, on va passer de 21 à 22 États membres de l'Union européenne qui sont membres de l'OTAN sur, bien, éventuellement 32 donc, quand même un changement aussi dynamique donc, deux pays quand même historiquement neutres qui adhèrent à l'OTAN qui augmentent leurs forces militaires le Danemark qui monte de l'OTAN mais qui était en retrait de tout engagement militaire au sein de l'Union européenne qui revoit sa clause de opt-out au 1er juin référendum population appui le gouvernement danois pour vraiment être impliqué à 100% dans la défense européenne qui change aussi la donne le Danemark qui accepte d'avoir des forces étrangères sur son territoire pour des manœuvres et surtout où je veux donner surtout l'exemple central qui a marqué les esprits c'est évidemment l'Allemagne déclaration du nouveau chancelier qui dit on va enfin atteindre notre 2% du PIB pour les dépenses en défense on injecte 100 milliards qui a été approuvé par le bout d'une saga en juin donc qui en fait en fait fera de l'Allemagne le pays avec le plus gros budget militaire mais ce que les analystes disent aussi il faut faire attention le gap les années le retard prix les ajustements les réformes sont tellement importantes que les effets vont prendre un certain temps mais n'empêche qu'on voit l'Allemagne mettre fin à sa culture de retenue à revoir son engagement militaire déjà on en parlait ce matin ou dans le deuxième panel l'envoi d'armement en Ukraine l'achat d'armement donc l'Allemagne qui se repositionne aussi sur le dossier de la défense à l'échelle européenne je vais passer rapidement mais plusieurs initiatives à commencer par un des instruments intergouvernementaux qui permet d'envoyer l'équipement militaire en Ukraine on vient d'annoncer une cinquième tranche de 500 millions donc d'armement qui fait un montant pour l'instant de 2,5 milliards donc dans un cadre européen envoyer de l'armement dans un pays en guerre c'est en soi aussi particulier et à ça s'ajoute donc cette volonté de renforcer les capacités européennes et donc rapidement après avec le début de l'intervention russe en Ukraine c'est la présidence française donc ça tombe peut-être bien il envoie le message clair qu'il faut renforcer les capacités européennes et le timing veut qu'il y ait une nouvelle stratégie une boussole stratégique qu'on appelle qui vient clairement dire voici les menaces voici nos moyens puis il faut oui renforcer les capacités et on propose plusieurs initiatives dont certaines sont appuyées par la commission européenne qui transforment un peu cette défense européenne strictement dirigée par les États avec cette idée d'une union européenne aussi capable d'être un acteur aussi dans le domaine de la défense et ce qui m'amène au dernier volet avant de parler de l'implication directe pour le Canada c'est d'avoir en tête le contexte transatlantique parce que si on a la boussole stratégique en mars on a comme vous le savez au niveau de l'OTAN le nouveau concept stratégique le premier depuis 2010 ce qui est intéressant c'est que dans les deux cas d'une part pour ce qui est de l'OTAN ça c'est tout à fait nouveau donc on mentionne évidemment la Chine la menace russe on est d'accord aussi à l'Union européenne mais aussi la menace les risques en fait du positionnement chinois entre autres sur les infrastructures critiques les dépendances énergétiques vis-à-vis la Russie évidemment mais aussi en termes de de chaîne des valeurs et donc ce qui ressort aussi dans les deux documents stratégiques c'est aussi tout un volet sur les technologies émergentes où plusieurs initiatives sont proposées mais ce qui ressort clairement c'est que le partenariat stratégique Union européenne doit être consolidé doit servir de moyens donc pour faire face aux menaces mais donc un volet technologique qui prend aussi le dessus dont on ne peut parler aujourd'hui mais je pense aussi qu'il y a à prendre en compte pourquoi parce que plusieurs initiatives au sein de l'Union européenne puis on dit vouloir coordonner avec les initiatives de l'OTAN aussi dans le domaine l'OTAN qui comme vous le savez déjà au sommet de Bruxelles en 2021 avait annoncé la mise en place un accélérateur d'innovation de défense de Defense Innovation Accelerator for North Atlantic Diana que vous avez peut-être entendu parler et d'un fonds multinational de l'OTAN pourquoi je parle de Diana parce que le Canada comme vous le savez a annoncé qu'elle a hébergé le quartier général nord-américain alors que le Royaume-Uni va être en charge avec l'Estonie du quartier général européen donc on voit là plusieurs opportunités qui se dessinent puis je pense si je prends deux petites minutes puis on pourra dans la discussion aller plus en profondeur mais donc qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada déjà en termes de défi à partir du moment où l'Allemagne atteint son 2% on peut parler d'une pression énorme sur le Canada pour aussi atteindre son 2% parce que l'excuse de reporter devient difficile en sachant que finalement si l'Allemagne arrive à l'atteindre donc la marge de manœuvre du Canada qui est toujours à 1,27 s'explique mal en termes de défi oui le Canada n'est pas membre de l'Union européenne mais il y a un partenariat stratégique mais il membre de l'OTAN puis on voit de plus en plus donc se renforcer ce partenariat Union européenne OTAN et pour le Canada je pense que ça ouvre évidemment beaucoup d'opportunités en termes d'implication sur des domaines ciblés je pourrais revenir dans les questions qu'on nous posera pour le panel est-ce que je voulais mentionner également peut-être juste dire on a beaucoup parlé c'est un élément ce matin que je trouvais intéressant on parlait beaucoup de transparence en défense au niveau de la communication et ça je pense que c'est quelque chose dont le Canada pourrait bénéficier si on regarde l'Union européenne qui n'est pas un État il y a une volonté de légitimer de justifier son action avec tout un narratif d'une part mais aussi si on parlait tout à l'heure ce matin entre autres d'expliquer même au niveau de l'éducation comment la défense prend forme on voit qu'au niveau de l'Union européenne même dans les secteurs de défense il y a tous des documents d'accompagnement sur tous les instruments de l'Union européenne qui en fait partie quelle est la gouvernance quel est le budget à quoi ça sert pourquoi l'Union européenne s'investit et ça je trouve que ça en fait aussi une sorte de référence qui pourrait inspirer le Canada donc je m'arrête merci merci beaucoup Chantal pour terminer ce premier échange je passe la parole à Gordon Merci peut-être après les autres je serai le seul à parler en anglais aujourd'hui de l'Union européenne et dans le process dans le gouvernement de l'Union européenne et le gouvernement et le gouvernement ont été j'ai mis en eu avec les deux et ils ont été avant d'aller avant d'aller s'enlève le question ce qu'il y a s'est-ce que s'est-ce que s'est-ce que ne l'imprimente il right il n'y a l'a 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 in terms of coherence, how do you actually make federal and provincial work on the same page? I don't want to go down that rabbit hole too far, but that sort of experience required the establishment of quite an ad hoc mechanism to actually make sure that the country could have a meaningful international negotiation. So when you're trying to bring together all of these different policy areas and ensure that you're all speaking from the same you know, the same song sheet there. The Holy Grail, what you're always looking for is that golden thread that runs through all the policy areas, the common theme that allows you to link all sorts of disparate issues together and give you a common way of proceeding. And the ideal for this is to have the government commit itself to it in some way that allows you to put forward policies that the government in effect is already committed itself to in principle. You know, ideal solution would be a reference in the throne speech. So if you've got a reference in the throne speech somewhere that says we're committed to this principle, well, then it doesn't matter so long as you can link your initiative, whether it's with respect to development or defense or foreign policy or any matter of domestic policy, you can say this is in the throne speech, you've already committed yourself to the principle. This is just how the principle gets applied in this particular instance. And then you've got the beginnings of coherence. And if it isn't the throne speech, maybe it's a budget speech, but you've got you've got to have some way of getting everybody on the on the same page. Renny will remember, we came close to this during the long period of we were in Afghanistan. We used to talk about the 3Ds, defense development and diplomacy. And the 3Ds were a great way of ensuring that you didn't have different parts of the federal government competing with each other in ways that were counterproductive. So the 3Ds approach said you can't actually have development in Afghanistan if you don't have a secure environment in which to develop the development programming. Therefore, you have to have a sufficient amount of defense investment and capacity in the country in order to get the security that you need to deliver the development programming. That was the beginnings of coherence, because all of a sudden, the defense establishment and the development establishment weren't competing with one another for resources to say, okay, we think the money should go over here instead of over there. They were actually recognizing that they were codependent, that if one of them didn't go ahead, the other one couldn't go ahead either. And you had, I think what somebody referred to earlier today as a forcing mechanism, I think it was Kerry, a forcing mechanism that actually required people to come to the table and get on the same page. So, and I'm going to link this in a second to, you know, how we behave internationally. But in a new era of superpower competition, it is reasonable to expect that some of the elements of Canadian foreign policy from the last great period of superpower competition are going to resurface as critical to our foreign policy practices. The same forces which brought those elements to the fore during the Cold War are likely to come up again. And one of those elements will be the need to support multilateral institutions and have recourse to multilateral dispute settlement. So, supporting multilateralism per se is an end, and is an end we need to pursue. I want to be a little bit careful here, because Professor McLaughlin made a good point earlier, when he said we got to make certain that we're not confusing the the means in the end here. It's not important just to believe to be influential. Correct me if I got you wrong, Professor, it's important not to be influential if we don't know why we want to be influential. What is it we're actually trying to achieve with that insulin, that influence? The same can be said about multilateralism. It's great to be a multilateralist, but what do you want the multilateral institutions that you're working with, or the multilateral approach that you're taking, what do you want it to achieve? But multilateralism is a little bit different, because it is both a means and an end. It's a means, but nine times out of ten, the solutions that come out of a multilateral process are going to be in our best interests. That's just inherent in being a middle power. So it is an end to actually support multilateralism and to try and make multilateralism work. So we're a country, and I don't want to go back too far into basics here, but we're a country that's always going to need recourse to multilateral solutions, because we don't have the levers that some bigger countries do to actually be influential in the world stage. If we were influential with China, the two Michaels wouldn't have been in jail for so long. If we were influential with the United States, key pipelines would actually get built. If we were influential with Russia, we would use that influence to prevent it from invading Ukraine. We're not. We're not really very influential, and unless we work in a multilateral way, then we're not going to accomplish much. That's just an enduring truth of of our status as a middle power. Fortunately, we have a legacy of cooperation in multilateral organizations that we can reinvigorate. We are at home in NATO, in NORAD, in the G7, in the 5Is, in the G20, the OECD, APEC, the WTO, NAFTA, the CPTPP. I could keep going on. If there's a group out of there with initials, we're a part of it. And we forget sometimes how well-connected we are, and how much of an advantage it is for us to be party to so many different groups, and to be able to sort of cross-fertilize ideas among those groups. I spent a couple of years working simultaneously as the G8 Sousherpa for Canada and as the APEC senior official. And I was amazed how often I could take ideas from one fora and then transport them into another and actually do it in a way that fostered the dialogue. I remember being in a conversation in the G7 one day where that year's chair was trying to get agreement on an environmental initiative and wasn't having a lot of luck. And part way through the conversation, I remembered that we'd done something very similar in APEC and it had been approved at the previous APEC summit. And I was able to go to the chair and say, okay, so this thing isn't exactly what you want, but it's pretty close. And Canada's a member of APEC. Japan's a member of APEC. Russia's a member of APEC. United States is a member of APEC. That's for the G7 rate there. So you just get the others to sign on and you've got an instant deliverable. So multilateralism can work in our interests. And it can be that forcing mechanism that helps you to ensure some kind of coherence across domestic, across the government policy fields. It is true though, that multilateralism only works for us if multilateralism itself is, thank you, I got one minute, multilateralism itself is actually working. It is hard to think of any great recent accomplishments of the World Trade Organization. How many people here could tell me how APEC has improved our lives over the last 20 years? How effective have all of the economic sanctions that have multilaterally been applied to Russia actually been in changing Russian behavior over the last few months? Right? Multilateralism doesn't always work. So the challenge, one of the great challenges for us, being well positioned to do it, is to actually make multilateralism more effective. And where do you start? I would suggest, and I'll leave this for the question period, but the place to start is at the United Nations, which is probably the most fundamental multilateral institution of all. So we would come back to the left. Thank you very much. Thank you very much. Merci déjà pour ces premières interventions très intéressantes. En particulier, j'ai beaucoup apprécié sur le fait de parler de cohérence interne. On pourra revenir dans une des questions spécifiquement, mais avant d'aborder celle-ci, et ça permettra de compléter aussi le propos de Jonathan, j'aimerais vous poser la question donc à vous quatre et panélistes, d'une part sur qu'est-ce qu'il conviendrait concrètement de faire prochainement, c'est-à-dire, enfin on a beaucoup parlé donc de cohérence stratégique et par-delà cette question-là de, au-delà des intérêts qu'on identifie, qu'est-ce qu'on doit prioriser, voire potentiellement délaisser ou abandonner. Donc j'aimerais que vous reveniez un petit peu sur cet aspect-là, et peut-être en complément aussi sur justement la manière dont peut-être le Canada pourrait prendre part à certaines initiatives d'alliés. Chantal Lavallée a beaucoup parlé de ce qui se fait en Europe actuellement, mais non pas dans une perspective de nos alliés font quelque chose, donc il faut qu'on y soit, mais plus comment justement ce qui est fait actuellement par les alliés du Canada pourrait être utilisé pour les intérêts et le Canada, que ce soit donc par rapport justement, on a vu des sujets comme l'Arctique, la défense continentale, ou encore l'Indo-Pacifique. Donc pour commencer, je vais laisser la parole à Philippe Beaulieu, et après donc on m'enchaînera avec Jonathan, si de suite. Si je reste aligné avec ce que j'ai essayé de faire avec mon esquisse, s'il y a un seul intérêt dans un paradigme d'habitation, c'est d'augmenter son potentiel. Comment est-ce que ça peut être traduit? Ça peut être traduit de plusieurs manières, mais je pense que ce que le gouvernement fait en ce moment avec sa politique de croissance est très bien alignée avec ça. Maintenant, justement, c'est la croissance, pourquoi, on ne le sait pas, mais au moins, il y a la croissance et tout est mis en place pour favoriser cela. Et le reste, c'est bien sûr d'avoir une politique ou une stratégie qui est alignée avec notre identité et ce qu'on veut devenir aussi en tant que peuple. Donc c'est clair que tu ne veux pas juste avoir de la croissance, il faut qu'il y ait aussi cet agencement avec notre identité. Et comme Kerry en parlait plus tôt, ce qui est à la diversité, la tolérance, et qu'est-ce qu'on peut faire qu'il soit aligné avec ça internationalement, et non seulement se retourner sur ce problème. Jonathan? Oui, merci Laurent. Je pense que la priorité, c'est les États-Unis. Je pense que j'ai été suffisamment clair tout à l'heure dans la première partie de mon intervention. Je veux dire, moi, je suis d'avis que la principale menace à la sécurité canadienne, mais aux intérêts du Canada aussi, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas la Russie, c'est le populisme rampant aux États-Unis, c'est certaines mouvances proto-fascistes aux États-Unis, il faut dire les choses, et dans une moindre mesure, le protectionnisme américain qui existe actuellement sous Biden, qui existait sous Trump, et qui existait aussi sous le président Obama. À mes yeux, c'est la principale difficulté à laquelle on est confronté, parce qu'encore une fois, c'est notre principal partenaire économique, c'est notre principal allié, notre architecture de sécurité est intimement liée à celle des États-Unis, et donc, on a bien beau réfléchir en termes d'autonomie stratégique, on a bien beau réfléchir à une troisième voie, un peu comme on l'a fait il y a une cinquantaine d'années, mais plus concrètement et sérieusement, à court et moyen terme, il faut apprendre à mieux danser avec la bête américaine, il faut occuper le terrain, il faut occuper l'espace, et il faut aussi, et ça, peu importe à quoi ressemblera le projet politique des États-Unis au 21e siècle, il faut bien s'entendre avec les États-Unis. Il faut trouver une façon, même s'il y a un certain moment donné, nos valeurs divergent ou divergent grandement, il faudra trouver une façon de tirer notre épingle du jeu, ne serait-ce d'abord que pour des raisons économiques. Et donc, plus concrètement, je pense qu'il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises dès maintenant. Et en toute franchise, moi, je suis stupéfait de voir qu'après quatre années de Trump et tout ce que ça a occasionné pour le Canada, ne serait-ce que lors de la renégociation de l'ALENA, que depuis l'arrivée de Biden, on a l'impression que chacun va à ses occupations, comme si on était un peu dans une phase de déni collectif. Et donc, plus concrètement, je dis qu'il faut occuper le terrain, et je pense que Relevant Paris, notamment, l'a mentionné ce matin, ça veut dire être beaucoup plus présent au niveau des États, mais aussi au niveau des enjeux locaux. Il faut que le personnel à l'ambassade, mais aussi au sein de nos consulats généraux, soit revu à la hausse. Il faut aussi qu'on ait beaucoup plus, selon moi, de consulats généraux aux États-Unis. Il y a 50 États. Plusieurs de ces États sont à forte prédominance républicaine. Il y a 335 millions d'habitants dans ce pays-là, et on a 12 consulats généraux. Ce n'est pas mal, mais ça pourrait être vraiment mieux. Il y a des régions aux États-Unis qui sont plutôt rouges ou qui sont mauves, dans lesquelles on a une présence qui est très faible. En Caroline du Nord, au Missouri, dans le coin de Saint-Louis, je pense aussi en Arizona, où on devrait avoir une présence plus grande, mais on devrait aussi avoir des consuls honoraires, des gens qui travaillent avec le Canada, qui ne sont pas nécessairement canadiens, mais qui connaissent le Canada et qui sont là pour défendre les intérêts du Canada. En fait, ce que le Canada devrait avoir, c'est la meilleure grille de lecture de la politique américaine au monde. On a souvent l'habitude de dire qu'il y a deux pays dans le monde qui connaissent vraiment très bien la politique américaine, le Canada et Israël. Je pense que le Canada doit être de loin celui qui connaît le mieux la politique américaine. Donc, il faut travailler, avoir une approche multipalier dans un contexte américain et être prêt à intervenir pour faire valoir nos intérêts, pour expliquer pourquoi c'est si important de collaborer avec le Canada, tant dans le domaine commercial que dans le domaine sécuritaire et défensif. Ça, c'est aussi extrêmement important. Vous savez, comme moi, aux États-Unis, il y a une compétition énorme entre des groupes d'intérêts pour avoir l'attention des élus. C'est vrai au fédéral et c'est vrai aussi au niveau des États. Et on compare parfois le rôle que le Canada exerce aux États-Unis comme celui d'un groupe d'intérêts. On est comme un groupe d'intérêts parmi des centaines et des centaines d'autres. Je pense qu'on a intérêt à avoir un groupe d'intérêts de première importance, qui est hyper bien coordonnée et qui est très décentralisée, parce que, comme vous le savez, « all politics is local », c'est particulièrement vrai aux États-Unis. Une autre voie que nous pourrions suivre et que nous avons déjà suivie, ce serait, par exemple, d'avoir un ministre des Relations canado-américaines ou un ministre des Enjeux nord-américains. Vous savez, les Européens ont des secrétaires généraux sur les affaires européennes. C'est vrai en France, c'est vrai ailleurs. Je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas avoir notre ministre qui serait responsable de l'entièreté de la relation canado-américaine et qui pourrait faire intervenir ou intervenir directement pour régler certains enjeux. L'objectif ici, c'est de voir venir les choses. C'est d'être capable de décrypter les tendances et d'avoir une réponse appropriée lorsque le problème survient. On a joué du hockey de rattrapage de 2016 à 2020 parce qu'on n'avait pas vu arriver l'administration Trump. Et c'est tout à fait compréhensible. Là, nous n'avons plus d'excuses. Il faut être « on top of our game ». Ça, c'est le premier élément. Donc, les États-Unis, c'est central. Et il y a des éléments dans cette société-là, je le répète, qui sont drôlement préoccupants pour notre pays. Et très directement, des tarifs sur l'acier, par exemple, ça a été assez important. La renégociation de l'ALENA dans son entièreté avec la question de la gestion de l'offre, par exemple, ça a préoccupé beaucoup de Canadiens et à juste titre. Il pourrait y avoir d'autres enjeux sous une administration, Ron DeSantis ou Trump ou je ne sais trop, qui pourraient arriver un peu du champ gauche. Et il faut être préparé à cela. Je m'arrête ici pour l'instant, mais j'aurais bien sûr d'autres éléments sur lesquels j'aimerais intervenir, notamment notre rôle en Europe ou notre stratégie ou absence de stratégie en Indo-Pacifique. Merci. Chantal? Oui, d'accord. Mais peut-être justement pour compléter ce que Jonathan vient de dire. Donc, d'accord, pour évidemment bien considérer le grand voisin du Sud, l'allié américain. Évidemment, des formations professionnelles, je vais aussi prêcher pour aussi considérer plus sérieusement cette coopération avec l'Union européenne. Pourquoi? J'ai fait quand même une longue présentation de la transformation en cours en Europe vers une défense européenne beaucoup plus affirmée, sans tabou. En fait, la guerre en Ukraine, je pense, a laissé tomber les derniers tabous. Tous les discours depuis commencent en avant la guerre et de retour en Europe. Quelle mesure à prendre? Mais au-delà de ce narratif concret, parce qu'on en parlait, c'est sûr que si la défense, la sécurité territoriale est directement en jeu, la perception est différente du point de vue canadien ou européen. Cela étant dit, si on revient peut-être aux impacts de cette compétition de grande puissance, cette méfiance qui s'est installée, l'administration Biden réajuste un peu le tir, mais n'empêche que l'AUKUS arrive quand même sous l'administration Biden. Donc, les Européens, donc, méfiance face à un allié qui n'est peut-être plus aussi fiable ou prévisible, selon si c'est en plus une perspective d'un retour d'un Trump ou d'un Trumpiste similaire. Également, l'idée de renforcer une certaine autonomie, de renforcer les capacités, ramène à mon point que finalement, on peut voir que des deux côtés de l'Atlantique canadien-européen, il y a peut-être une constance, une analyse similaire qui pourrait amener un rapprochement et pour répondre à la question de Laurent, avec cette analyse-là, qu'est-ce que peut faire le Canada sans ces lignes américains, mais des décisions où on l'a vu même juste pendant la gestion de la pandémie, des mises sur le multilatéralisme. On l'a vu, oui, dans le narratif, le discours Union européenne-Canada dans les sommets, les deux se faisaient des leaders et défenseurs d'un multilatéralisme. L'Union européenne, par défaut, est un acteur multilatéral, donc par l'existence même de l'Union européenne, et avec le Canada, donc, se disait, et cette voie-là pourrait permettre au Canada de s'affirmer et de se positionner sur des enjeux où il y a un impact qui peut être plus concret. Si on parle d'impact concret, deux initiatives que je voulais mentionner au niveau des missions, déjà, le Canada a un accord avec l'Union européenne dans le partenariat stratégique pour conduire des missions, contribuer aux missions européennes. On a eu beaucoup de contributions du Canada dans des missions. On parlait des policiers, donc des missions civiles. Le Canada avait contribué justement avec des policiers, des juges, donc pour des missions. Dans le cadre de missions militaires, bientôt, en tout cas, c'était adopté juste récemment, une mission pour l'Ukraine de formation de militaires ukrainiens, mais en sol européen, évidemment, où le Canada pourrait donc contribuer, parce qu'on en a parlé ce matin, c'est un des domaines où le Canada se distingue de formation militaire, donc ça, c'est certainement le domaine où le Canada pourrait faire beaucoup. D'ailleurs, il y a une initiative du Royaume-Uni de formation de soldats ukrainiens au Royaume-Uni, où le Canada participe déjà. Donc, ça, c'est une avenue aussi potentielle qui sert l'intérêt du Canada, mais dans lequel on en parlait, le Canada peut aussi apprendre. Je pense que c'est Sarah Myriam qui disait que le Canada pourrait apprendre justement de ses expériences de coopération. Donc, ça, j'y vois un domaine pertinent où le Canada pourrait donc contribuer davantage à travailler avec les Européens. Puis, dernier point, dans le cadre d'une initiative européenne où certains États décident d'aller de l'avant sur certains domaines, il y a un domaine qui va dans les voiles, c'est la mobilité militaire qui va permettre au sein de l'Union européenne un déplacement rapide des troupes, donc adapter les infrastructures en conséquence. Et l'année dernière, l'Union européenne a inclus dans ses initiatives les États-Unis, la Norvège et le Canada qui permettraient éventuellement déployer des troupes aussi canadiennes-américaines en Europe. Donc, dans le contexte de la crise en Ukraine, c'est des domaines où on voit que même s'il y a un océan qui sépare, des intérêts communs qui pourraient donc se baser sur des initiatives concrètes. Merci, je suis d'accord avec beaucoup d'autres commandes, mais peut-être que je vais ajouter juste une chose. Sometimes the greatest threats to the exercise of a coherent foreign policy don't come from abroad, they come from home. It's really difficult to be a credible, articulate, you know, spokesman for human rights and civil liberties abroad when the government of Quebec is using the notwithstanding clause to infringe on civil liberties and religious freedoms in the province of Quebec. You, 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 all of your ambassadors abroad who are trying to talk in that subject area get kneecapped the minute something like that happens and they can't even go out onto the playing field because they know that the finger is going to get pointed right back at them. So that's a, that's, that's a problem. It is really difficult to be taken in, you know, global institutions if the leader of the opposition is running around suggesting that the world economic forum is some kind of global conspiracy that is going to deprive people of their, of their libert, democratic liberties. That's crazy. And when you, when people hear that coming out of Canada, they think, okay, well, we can't really take you guys seriously. So sometimes the greatest threats are, you know, look in the mirror. En lien avec, donc, ces derniers propos. Laurent, est-ce que je peux juste intervenir rapidement en quelques minutes pour poursuivre sur ce que M. Wiener vient de mentionner. M. Wiener faisait allusion au internal coherence within the government et ça, c'est évidemment central. Mais nos politiciens aussi ont une responsabilité. On a d'excellents fonctionnaires à Ottawa dans leurs différents domaines d'activité, mais c'est des gens qui doivent répondre aux commandes des politiques. Et je pense que dans un contexte de grande instabilité, comme le contexte auquel on fait face actuellement, les partis et les leaders des partis ont la responsabilité de mettre de côté les espèces de pommes de discorde qui sont secondaires aux intérêts fondamentaux du Canada, les wedge issues qui sont si souvent employés tant par les libéraux que par les conservateurs. Et je parle de ces deux-là parce que c'est les deux partis évidemment qui forment ou qui ont déjà formé le gouvernement. Et j'ai en tête certains enjeux pour lesquels clairement on fait de la petite politique dans le but de faire simplement des gains ou de mobiliser nos bases. politiques. Tout ce qui touche la tension au Moyen-Orient a été abondamment exploité par l'un ou par l'autre des partis. Tant le conflit israélo-palestinien que les tensions avec l'Iran ou les relations avec Israël, il y a énormément de wedge issues ici qui sont employés inutilement. Nos budgets d'aide au développement aussi, c'est jusqu'à un certain point du wedge issue. On est en train, constamment on se relance la balle à savoir s'il faut investir plus en Afrique ou moins en Afrique parce qu'on est assez généreux, on ne l'est pas assez, il faut avoir une approche commerciale, non, une approche humanitaire. Il y a certainement moyen sur plusieurs de ces enjeux-là de resserrer les rangs et je pense que pour les années à venir, politics in Canada should stop at water's edge, du moins la politique étrangère. On devrait resserrer les rangs, se concentrer sur notre core business, sur ce qui est vraiment fondamental pour nous et cesser avec les effets de manche puis avec les éléments qui divisent uniquement pour faire ressortir le côté unique des partis politiques. Donc, oui, au niveau de la gouvernance, mais aussi au niveau des politiques, ils ont leur part de responsabilité à jouer pour assurer plus de cohérence dans le message et dans l'orientation du Canada. Merci pour ça, je suis d'accord. Thanks for coming back on that because you mentioned in your earlier comments something quite similar and it reminded me that, you know, there are examples of countries where this isn't the case. I don't, the US probably isn't one of them but Australia has a pretty good record on matters related to foreign policy and defence policy of having a certain base of agreement where you can be confident that regardless of which party's in power there's going to be, you know, a fundamental agreement on the basics. So, you know, the Australians did a defence policy a few years ago and had a very successful reception for it and then they had an election and they changed the government. Well, the new government looked at the policy and said, eh, pretty much the same. We're not going to change anything and so it largely just, you know, stayed in place until certain aspects of it became dated. But that's the kind of thing we don't benefit from in Canada is a shared understanding of our position in the world and what we should be, you know, doing in the world. And yeah, it's, I agree exactly with you. It's a big challenge. I'd like to rebondir justement sur ces discussions vous posant une dernière question avant de laisser après la parole à ça sur comment justement le Canada pourrait établir une stratégie à long terme sur cette internationale et surtout s'engager sur des objectifs à long terme avec crédibilité compte tenu surtout du fonctionnement interne, c'est-à-dire potentiellement des incohérences au niveau politique dans la politique justement interne et en lien avec ça, peut-être voir aussi avec le modèle qui était proposé par Philippe initialement s'il n'y a pas moyen de passer outre ces questions-là et si oui, comment puisqu'on se focalise beaucoup sur comment on régler le problème mais est-ce que pourtant on a ce problème-là? Merci, Laurent. En fait, ce que je trouve intéressant de la conversation c'est qu'on pourrait faire une typologie de la cohérence stratégique avec ce panel. Alors, il y a plusieurs façons je pense de voir la cohérence stratégique. On a parlé il y a une incohérence entre le message et les actions sont « these versus words ». Il y a une incohérence dans le temps donc dans le suivi des choses on change d'idée et il y a aussi une incohérence qu'on a entendu interne. Mais en tout et pour tout et ça va répondre à ta question, je pense que le plus important c'est la cohérence avec notre environnement géostratégique et où notre environnement géostratégique s'en va. Je pense qu'une des pistes de réflexion au niveau de toute la société en entier c'est un peu se poser la question mais dans quel environnement on vit et de voir où il s'en va et ça, ça peut donner des ingrédients pour justement développer cette approche stratégique à long terme qui pourrait être consensuelle. Mais avant, je pense qu'il faut avoir un consensus sur c'est quoi le contexte dans lequel nous vivons et c'est la cohérence la plus importante. Le reste est moins important à mon sens. Merci. Jonathan? Oui, effectivement, je suis d'accord avec les propos de Philippe et on l'a dit à plusieurs reprises aujourd'hui, notre core business c'est les États-Unis, l'OTAN et le NORAD. Désolé, je ne suis pas tellement imaginatif ou original dans mes propos. Ça ressort bien sûr dans le rapport du RAS auquel j'ai légèrement participé avec plusieurs autres et moi je suis tout à fait en accord avec les grandes orientations qui ont été proposées dans le rapport que vous avez j'espère pu consulter ou que vous consulterez peut-être prochainement. Je pense que notre rôle en Europe passe dans le domaine de la sécurité et de la défense par le touchement évidemment de l'OTAN. Je pense que ce que le Canada fait au sein de l'OTAN pas seulement depuis 2014 mais ce qu'on a pu faire aussi en Afghanistan qui a été quand même une contribution considérable, substantielle et qui nous a valu des éloges aussi entre autres choses notamment à Washington. C'est vrai que les dividendes ne restent peut-être pas aussi longtemps qu'on aimerait. C'est ce que Kerry Buck mentionnait tout à l'heure mais néanmoins je pense que les gens se souviennent de ce que les Canadiens ont pu faire là-bas et puis dans les missions de dissuasion en Europe de l'Est notamment le leadership qu'on exerce en Lettonie actuellement. Ça c'est notre core business. C'est important. C'est à l'extérieur du continent nord-américain mais c'est une alliance qui est fondamentale pour le Canada. C'est une alliance qui met de l'avant notamment les principes démocratiques même s'ils ne sont pas respectés à la lettre par tous les membres de l'alliance on s'entend et ça c'est fondamental. Et à mes yeux même si de plus en plus on assiste à une transition de puissance de l'Occident vers l'Orient je pense que je pense je pense que dans le domaine stratégique défensif et sécuritaire on doit continuer à garder les yeux vers l'Atlantique. Je ne dis pas qu'il faille complètement laisser tomber ce qui se passe du côté du Pacifique c'est pas l'objectif je pense qu'on a déjà une contribution dans le domaine diplomatique dans le domaine commercial d'ailleurs le commerce c'était sans doute à peu près le seul prisme à travers lequel on percevait notre relation avec le grand Pacifique depuis fort longtemps mais dans le domaine militaire je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée d'investir des milliards de dollars pour faire ce que plusieurs de nos partenaires et ça aussi ça a été mentionné peuvent faire beaucoup mieux que nous Japon, Corée du Sud Nouvelle-Zélande Australie et quelques autres la France aussi bien sûr qui est une puissance du Pacifique et on a trop souvent tendance à l'oublier mais elle a bien entendu des billes dans ce panier-là donc voilà et puis le NORAD aussi et puis ça aussi ça ressort du côté du rapport du RAS le NORAD c'est très important l'Arctique c'est fondamental on a un know-how en Arctique que peu d'États ont et c'est à nous à jouer un rôle plus important pour occuper l'espace pour assurer évidemment la protection de l'environnement certes mais on doit aussi occuper davantage d'espace dans le domaine de la sécurité bien sûr en collaborant avec les premières nations avec les Inuits qui habitent déjà le territoire et qui connaissent beaucoup mieux qu'une grande majorité de Canadiens mais ça c'est vital et je pense que les annonces qui ont été faites par le ministère de la défense par le ministre Anand récemment à savoir que c'est 5 ou 6 milliards d'argent neuf qui vont être investis sur la modernisation du NORAD au cours des prochaines années puis sur un horizon de 20 ans on parle d'à peu près 35 ou 40 milliards aussi ça aussi c'est hyper important c'est important pour plusieurs raisons d'abord parce qu'il y a une menace et les développements dans le domaine hypersonique ils nous rappellent que voilà qu'il y a des joueurs qui ne sont pas nécessairement bienveillants et qui ont des moyens qui pourraient être employés contre nous il faut être capable d'avoir des moyens pour détecter ça deuxièmement c'est une belle façon aussi d'occuper l'espace en Arctique et puis troisièmement ça assure encore et toujours une coordination qui est fondamentale avec les États-Unis et ça on ne doit pas le perdre c'est un bijou c'est hyper important surtout en période d'instabilité on veut qu'au plan institutionnel les choses puissent se poser et se calmer donc il faut vraiment aller de l'avant dans ce domaine moi ça fait le tour pour le reste bien sûr ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres enjeux qui comptent mais au niveau des investissements qui sont très coûteux je me limiterai à ce rayon d'action D'accord Chantal ? Oui il me semble qu'on n'a pas encore entendu Philippe Bonjour Oui c'est bon Ok sur les stratégies à long terme je pense que ça dépend de quoi on parle je pense que il y a je pense c'est important de garder une flexibilité parce qu'on a vu encore l'intervention russe en Ukraine on est quand même encore sur une intervention plutôt traditionnelle mais qui demande une adaptation quand même rapide donc des projections à long terme qui auraient pu prévoir on peut l'anticiper mais je pense qu'il y a eu quand même une petite surprise donc la flexibilité est importante mais par exemple si on parle des acquisitions d'armement ou des projections à long terme sont importantes on sait que déjà la fabrication les commandes sont souvent achetées sur 10 ans donc je pense qu'une planification à long terme mais je le verrais plutôt en fait dans un mode parce que je ne suis pas vraiment pour la course à l'armement mais là on le voit avec une station de guerre c'est utile quand même d'avoir les infrastructures d'avoir une capacité de production donc peut-être dans une vision à long terme de dire qu'est-ce que le Canada pourrait développer pour être mieux préparé à une intervention donc en fait peut-être encore pour revenir avec l'exemple que je donnais de l'Allemagne donc on a juste un gros montant mais on se rend compte que la modernisation va prendre énormément de temps parce que le déficit est suffisamment important donc pourquoi l'Allemagne se retrouve dans cette situation-là il y a plusieurs facteurs le poids de l'histoire tout ça mais il y a ce constat-là donc peut-être une vision à long terme effectivement peut aider à l'effet de préparation donc par exemple pour faire l'analogie avec la COVID mais si on était la capacité de produire le vaccin aurait pu aider donc dans ce cas-là si on est dans une logique de défense donc effectivement une meilleure capacité de développer les infrastructures l'armement mais je garderais toujours en tête quand même l'importance d'une flexibilité ou d'une vision aussi à moyen terme pour mieux réagir Bien Prends-nous une nouvelle J'ai rien d'interagé Vu là on va passer aux questions donc s'il y a des questions dans la salle ou sinon dans le public qui nous suit à distance sinon j'aurais d'autres questions mais oui donc nous n'avons pas été capables de poursuivre par une question qu'on a reçue donc nous n'avons pas été capables selon la personne de poursuivre des politiques multilatérales qui auraient pu contredire donc les États-Unis est-ce que le multilatéralisme est vraiment une option dans un monde où justement on a des États-Unis qui sont dans une approche sans concession c'est-à-dire est-ce que comme moyen le multilatéralisme peut être toujours pertinent bon après si vu là je vous demanderais de faire des attirances courtes mais je vous donne la parole à nouveau à chacun Philippe non je dirais que c'est possible historiquement il y a plein de cas où on a utilisé le multilatéralisme pour développer différents points de vue stratégiques si on pense à l'apartheid on avait une position qui était très différente de ceux des États-Unis l'Irak également donc je pense que c'est encore possible d'utiliser le multilatéralisme et peut-être encore plus dans une condition de rééquilibre des puissances donc je pense que c'est quelque chose je suis d'accord avec mes copanélistes que c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il faut développer Jonathan oui bien peut-être que le multilatéralisme est un peu moins efficace qu'il l'a déjà été mais il est essentiel et surtout pour un pays comme le Canada on le sait tous on a besoin du multilatéralisme pour être capable de porter notre voix si on reste dans une simple logique bilatérale on va se faire manger tout cru par certains joueurs qui manifestement ont beaucoup plus d'influence et de puissance que nous donc c'est essentiel le multilatéralisme ça aussi c'est une façon au fil des ans depuis quoi 70 ans d'institutionnaliser les rapports de force et puis il faut absolument mettre l'accent là-dessus donc il faut essayer de trouver un équilibre dans tout ça entre une relation avec les États-Unis qui demeure relativement bonne malgré les nuages qui pointent à l'horizon et qui sont très nombreux mais aussi au sein des Nations Unies il faut continuer à jouer un rôle pour essayer de porter notre voix de trouver des consensus de faire des propositions si on délaisse le multilatéralisme il ne nous restera plus rien on va se retrouver seul avec notre article canadien donc peut-être plus difficile de trouver des consensus qu'auparavant mais essentiel et vital pour le Canada donc il faut continuer à s'investir de ce côté pour compléter ce que Jonathan vient de dire effectivement on remet en question que le multilatéralisme est effectivement essentiel mais je pense qu'on le voit avec la réaction de l'intervention russe en Ukraine le multilatéralisme en fait a été mis à l'épreuve par la Russie qui fait bon appart qui arrête de respecter les règles du jeu mais ce qu'on a vu c'est quand même les alliés coordonner les sanctions leur position finalement renforcer leur unité même s'il y avait des désaccords pour justement être pas davantage affaibli ou en position de davantage de dépendance face à la Russie donc je pense que le multilatéralisme a montré que encore là dans le contexte où le retour de la guerre en Europe une menace concrète va ressembler plus unifiée parce que les Américains n'ont pas fait le bon apport en tout cas dans la réaction en Ukraine au contraire ils ont utilisé et peut-être merci à l'administration Biden peut-être Trump aurait fait différemment mais a utilisé tous les recours on a beaucoup entendu le G7 l'OTAN toutes les instances activées l'ONU le conseil de sécurité bloqué par défaut mais je pense qu'au contraire le multilatéralisme a bien répondu même si la Russie reste même encore en mesure de faire contrepoids à ce multilatéralisme ça reste la réponse qui est présente donc je pense que c'est la preuve que c'est encore nécessaire c'est une bonne question mais c'est pas pas que c'est que c'est que c'est quand les 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 to participate or to be bound by multilateral agreements. It's really frustrating because of the importance that they have in the international environment. But they're not the only ones that refuse to be bound sometimes by their multilateral obligations or to enter into new ones. When China joined the World Trade Organization, the idea behind that was, well, we'll get China inside the tent and then they'll be subject to the same dispute settlement procedures that everybody else is. China just said, well, no, actually. Once they got in, they just sort of operated as if they couldn't care less about those procedures and people didn't take them up on it. The United States, during the Trump administration, did a simpler thing. It simply refused to agree to the appointment of members to dispute panels so that the WTO couldn't function. It brought it to its end. But the U.S. isn't the only country that does this. During the great fisheries crisis years ago, when we were arresting a Spanish trawler on the high seas and bringing it into port, we broke international law and violated our international agreements. The way we dealt with that was before they could take us to, before we actually broke the law, but knowing that we were going to, is we actually amended our agreement to be bound by the rulings of the International Court of Justice to say, we will be bound by the rulings in the International Court of Justice in every field except fisheries. Right? And then we went to the court and said, oh, yeah, but you can't rule against us because we already changed the jurisdiction of the court with respect to us, which we could do. So the United States isn't the only party that gets away with this kind of thing. Simon Reisman used to say that when he was negotiating with the U.S., he'd frequently ask them to do things and they would say, oh, we'd love to do that, but Congress would never allow it. And so every time they asked him to do something, Simon Reisman would say, oh, I'd love to do that. I can't. The provinces would never allow it. And so we all have reasons that we use for why we can't do that. Every nation wants to obey international law and be bound by international precedent in so long as it serves their own interests. And then it gets challenging. So, yeah, it's a bit more of a problem when the U.S. does it, but it's not new and we've been managing it for decades and we'll keep managing it. D'autres questions? Ligne? J'aurais, juste par rapport, parce qu'on a encore un peu de temps, par rapport à la notion de cohérence, il y a un cas en particulier que j'aimerais aborder, c'est celui du rapport avec la Chine. Plus particulièrement, peut-être dans une optique qui va au-delà des questions de politique défense dans le sens où on parle beaucoup de cohérence. quand on prend le cas de la Chine, au-delà de la question de comment se positionner par rapport à l'Indo-Pacifique ou Taïwan, actuellement, sachant que les États-Unis demeurent le principal allié du Canada, la Chine est le deuxième partenaire commercial du Canada. Donc, comment, à partir de ce constat, le Canada peut réconcilier ses intérêts économiques avec ses obligations potentielles vis-à-vis de ses alliés et comment éviter au Canada, en cas où il y aurait des tensions plus fortes en Indo-Pacifique, un sort semblable, par exemple, à celui de l'Allemagne lors de l'invasion russe de février dernier, à savoir celui d'un pays devant prendre des sanctions contre Moscou, sanctions ayant une répercussion très nette sur sa production d'électricité, ce domaine ayant été rendu totalement dépendant pendant plusieurs années vis-à-vis de Moscou. Donc, comment réconcilier intérêts commerciaux et intérêts liés à l'allié principal et vital qui reste les États-Unis? Je ne vais pas voler le tonnerre de Jonathan, mais clairement, sur cette question-là, je pense qu'on n'a pas trop le choix de s'aligner sur les États-Unis dû à notre situation géostratégique. Je vais laisser Jonathan développer un peu plus. Non, mais c'est une question de cohérence qui est importante. C'est une question, mon Dieu, que l'on traite depuis fort longtemps. Je veux dire, on fait du commerce, on fait du business avec la Chine depuis fort longtemps. Les équipes Team Canada dans les années 90, pilotées par Jean Chrétien, ont permis de faire des gains dans le domaine commercial, mais au même moment, il y avait un certain nombre d'enjeux au niveau national en Chine qui nous déplaisait et c'est un euphémisme. Il faut apprendre à jongler avec ça. Il faut apprendre, évidemment, à défendre nos intérêts économiques tout en faisant valoir nos valeurs. On l'a toujours fait. Peut-être juste une chose, par contre, c'est vrai que la Chine est notre deuxième partenaire économique, mais la Chine est loin, loin derrière les États-Unis. On a un principal marché. C'est un marché qui est beaucoup moins vigoureux qu'il était il y a 25 ou 30 ans. C'est vrai qu'on fait des gains et que nos parts de marché dans le contexte de l'économie américaine diminuent d'année en année, entre autres, parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont en compétition avec nous pour le marché américain. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais notre pain et notre beurre, ça demeure le marché américain en termes d'exportation. La Chine est loin derrière. Je comprends, évidemment, que des sanctions adoptées contre la Chine pourraient nous pénaliser, notamment dans le domaine agroalimentaire, mais voyant ce qui s'est passé avec certains États européens, notamment l'Allemagne, dans le dossier de la guerre Russie-Ukraine, quelque chose me dit que le Canada prend des notes et que le Canada réfléchit à des plans de contingence, c'est-à-dire si on devait éventuellement adopter des sanctions économiques majeures contre la Chine parce que, par exemple, elle envahirait Taïwan ou qu'elle déploierait une espèce de blocus militaire autour de l'île, il y aurait sans doute des répercussions, mais ça aussi, c'est le jeu des sanctions. C'est-à-dire que quand vous êtes capable d'adopter des sanctions qui vous font mal, vous faites la démonstration que vous êtes résolu à les appliquer et vous êtes déterminé, donc, peut-être pas à infléchir la position de votre adversaire, mais à lui faire mal aussi. Donc, ça, c'est une possibilité. Je pense qu'on a toujours intérêt à être clair sur nos valeurs et sur nos principes. On a le droit de dire ce qu'on pense, mais ça vient aussi avec des conséquences puis parfois, ça vient avec certains dommages matériels dans le domaine économique. Mais on ne peut pas tout simplement dire qu'on arrête de critiquer parce qu'on a des... on y croit fondamentalement. Ça s'appelle la démocratie puis le libéralisme. Voilà, il faut continuer à porter ce message-là. Il ne faut pas se fier aux autres pour le porter. Il faut nous le porter. Je m'arrête ici. Peut-être pour compléter encore, Jonathan m'a amené le débat à la question ailleurs. Je pense que pendant longtemps, c'était... Ce n'est pas une question nouvelle de se questionnant entre les intérêts économiques puis la défense des valeurs. Je pense que depuis des décennies, c'est le malaise profond des démocrates de vouloir défendre leurs valeurs mais d'assurer leur croissance économique. Je vais te dire que je reformulerais la question. Je pense que le réveil actuel, le fait que l'OTAN, pour la première fois, inclut la menace que pose la Chine, que l'Union européenne a fait pareil aussi dans sa boussole stratégique, sa révision stratégique, c'est que là, la question se pose différemment. C'est plus tant la défense des intérêts économiques que la défense des intérêts stratégiques. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'au-delà de bafouer les droits de l'homme, la Chine est en train, avec le projet de la route de la soie, l'investissement dans les technologies émergentes, est en train de mettre en situation, on parle du Canada, mais encore là, je me ramène à un concept similaire que les Européens font, mais que l'OTAN fait dans son concept stratégique de dire qu'il faut éviter la dépendance technologique. On peut parler des ressources énergétiques, on parlait de l'Allemagne, donc cette dépendance qui est en train de s'installer, je pense, va avoir beaucoup plus de poids que la défense des valeurs qui semblait toujours, à l'échec parce que l'aspect économique prenait le dessus. Si maintenant, les intérêts stratégiques mettent les États, donc le Canada, aussi, on parlait évidemment du 5G au Canada, mais si on parle des technologies émergentes, le risque aux infrastructures critiques que pose la Chine par sa domination aussi dans des secteurs émergents, je pense que la question qui se pose, c'est là, puis moi, je trouve que c'est pas innocent, on n'a peut-être pas beaucoup parlé, mais que la Chine figure parmi les menaces dans le concept stratégique, mais précisément au niveau des technologies émergentes, change complètement la donne, donc si les valeurs ne peuvent pas faire le poids, je pense que si on montre qu'il y a une menace qui n'est pas militaire, mais qui peut être aussi dommageable, je pense que le débat pourra changer, puis si ce n'est pas les valeurs qu'on va défendre, on va peut-être arrêter de mettre de l'avant de nos intérêts économiques, je pense que beaucoup d'États, puis je termine sur ça, ont réalisé à leur dépense juste la route de la soie, le dommage, la perte d'autonomie sur des infrastructures critiques, ce que ça peut causer, puis plus l'endettement. Beaucoup de pays se sont fait prendre, je pense, dans une illusion de coopération avec la Chine qui se retourne contre eux, et je pense que c'est plutôt cette question-là qui va mettre de côté les intérêts économiques par rapport dans la relation avec la Chine, et pas juste pour le Canada. Merci d'avoir posé cette question, ce qui me permet de revenir sur mes commentaires justement au début. Vers la toute fin, j'ai mentionné que nous devrions rendre le multilatéralisme percolé pour créer une cohérence dans toutes les politiques et mentionné que l'endroit où commencer serait les Nations Unies. Les Chinois voient ce qui se passe en Ukraine et comprennent que c'est un foutoir et que ce foutoir ne sert personne. le chapitre 6 des Nations Unies, l'article 3, mentionne que les parties de tout conflit qui mettent en question la sécurité devraient chercher d'abord une médiation, une conciliation, un arbitrage, un règlement judiciaire, des arrangements ou d'autres moyens pacifiques. Si nous répertorions tout cela, ce serait tout ce qui s'est passé en Ukraine. Les Chinois comprennent tout cela. La crise d'aujourd'hui, peut-être aujourd'hui c'est Ukraine, peut-être Taïwan ensuite, le point de départ dans la conversation avec les Chinois serait de dire pouvons-nous au moins reconnaître les engagements vers lesquels nous sommes d'accord? Nous sommes déjà des signataires. Peut-on utiliser les mécanismes envers lesquels nous avons déjà été d'accord? Non, c'est ça, je suis pour rebondir sur les propos de Chantal. Je pense qu'on voit déjà que ce n'est plus une dichotomie binaire entre intérêt et valeur sur la Chine. Déjà, je pense qu'il y a un meilleur chevauchement de valeur et intérêt parce que juste sur la Chine d'approvisionnement, on voit que la Chine est de moins en moins un partenaire fiable. Je pense que plus les choses vont évoluer, plus il va y avoir un désinvestissement de la Chine vers d'autres pays, incluant les États-Unis, le Canada et dans la région Indo-Pacifique. Je pense que ça va être de moins en moins un choix déchirant comme comment les choses sont en train d'évoluer en ce moment. Est-ce que je peux rapidement, Laurent, en 30 secondes, cette question-là des tensions entre intérêts, valeurs et tout par rapport à la Chine, elle est importante, elle est intéressante. Et puis, je ne voudrais pas uniquement faire de la prospective parce que les choses peuvent toujours évidemment évoluer de manière imprévisible, mais je pense que cette question-là se poserait de manière assez frontale aux Canadiens si éventuellement, voilà, on se retrouvait avec un gouvernement au sud de notre frontière qui n'épose plus les valeurs démocratiques. un gouvernement qui, disons, a les deux chambres plus la Maison-Blanche et qui, par exemple, commence à persécuter des migrants illégaux ou ça donne à certaines pratiques qui contreviennent aux droits les plus fondamentaux, notamment à l'égard du droit des femmes à disposer elles-mêmes de leur corps, par exemple. Comment est-ce qu'on réagirait dans un cas comme ça? Sachant évidemment que les liens économiques sont si forts avec les États-Unis pour des raisons évidentes. Pendant combien de temps est-ce qu'on serait capable de rester silencieux au nom, évidemment, des bonnes relations avec ce partenaire-là? Et je pense que si une situation comme celle-là devait se produire, ce serait le véritable test pour les Canadiens, savoir jusqu'où ils sont prêts à aller pour défendre leurs valeurs. On ne peut pas présupposer, évidemment, du genre de réaction canadienne, mais encore une fois, c'est de la prospective, ça ne demeure qu'une possibilité parmi d'autres et on ne la souhaite pas, mais ce n'est peut-être pas une mauvaise idée de commencer à réfléchir à ce genre de scénario catastrophe un peu, ne serait-ce que pour le plaisir d'y réfléchir. Je pense que ce serait utile et je pense que dans le contexte, c'est nécessaire. Merci, Jonathan, pour ces derniers propos. Je remercie beaucoup nos panélistes pour ce panel qui a permis de mettre en lumière ces différents points sur la cohérence, que ce soit à travers les alliés européens, par exemple, en Europe et leurs actions ou encore l'importance du voisin au sud du Canada qui est vitale, mais aussi de l'importance de garder cet outil qui est le multilatéralisme et également un panier qui aura permis aussi d'aborder la question de la cohérence non seulement de manière générale, on l'a traité à plusieurs reprises, mais aussi en termes de politique publique interne, c'est-à-dire de liens entre les différentes politiques, qu'elles soient étrangères, de sécurité, de défense ou d'aide au développement, ce qui permet de terminer là-dessus. Je remercie encore vivement nos panélistes et on va enchaîner avec la présentation d'un nouvel outil du RAS et nous allons laisser la place à Justamassi. Merci. Alors, on va poursuivre un peu la discussion sur, non pas un scénario de catastrophe, on va amener la discussion un peu plus légèrement entre le moment que vous attendez depuis ce matin, bien sûr, le cocktail de réseautage qui va suivre cette conférence. Donc, on va prendre quelques minutes pour vous montrer une nouvelle addition au site web du réseau d'analyse stratégique. Ça s'appelle l'indice de déploiement militaire. C'est quelque chose qu'on vient juste d'ajouter, qui a demandé quand même beaucoup de temps et d'efforts et donc je voulais prendre la peine de prendre quelques minutes de la fin de cette conférence-là pour vous le présenter, pourquoi on l'a créé et comment ça marche et comment vous allez pouvoir possiblement l'utiliser pour consulter, pour mieux comprendre les déploiements militaires des différents pays sur la planète et sinon, si vous faites ceci, maintenant, faire des recherches sur le sujet. Alors, ça s'appelle en anglais, ce n'est pas traduit encore, on y travaille, le Military Deployment Index. L'idée de ce que c'est essentiellement, c'est d'essayer de mesurer les déploiements militaires de tous les pays sur la planète depuis 1990, premièrement, et ensuite, de le visualiser, c'est-à-dire qu'on puisse le regarder avec une certaine simplicité et comprendre où est-ce que les troupes sont déployées, quel pays les déploie le plus. Ça, c'était l'idée. Pourquoi cette idée-là? Parce que pour quelqu'un qui s'intéresse aux interventions militaires comme moi, une des choses les plus frustrantes qu'on a, c'est l'absence de données, l'absence de données fiables, l'absence de données comparables également. On avait commencé au réseau à faire ceci pour les troupes canadiens. Avec la balance d'opérations canadiennes, on voulait savoir où est-ce que le Canada déploie ses troupes depuis les dernières années. Ça a pris beaucoup de temps pour colliger ces données-là et ensuite, on s'est dit, pourquoi pas l'élargir pour regarder tous les pays? Ce que vous avez présentement, c'est environ 40 pays de 2014 à 2021 et dans les prochaines semaines, on va l'élargir jusqu'à tous les pays, les 193 pays qui ont déployé des troupes depuis 1996. Ce sera ça, la base de données des déploiements militaires en général. Ce qu'on a fait essentiellement, c'est de colliger les données de l'International Institute for Strategic Studies du Military Balance et de colliger l'ensemble des données qui sont dans des documents PDF, donc ça a pris beaucoup de temps pour colliger où est-ce que les troupes sont déployées. Et on voulait présenter différentes dimensions. La première, c'est bien sûr combien de troupes est-ce que les pays envoient chaque année et où? Ça, c'est la mesure la plus simple. Mais on voulait aussi développer un peu plus les choses pour essayer de mesurer, de comparer le degré de déployabilité, c'est-à-dire pour chaque pays qui déploie le plus. On peut regarder que les États-Unis, c'est le pays qui déploie le plus parce que c'est eux qui envoient le plus de troupes, mais un peu comme le PIB, la grosseur du PIB, c'est juste un des indicateurs pour un peu comparer l'économie des pays. On voulait avoir donc une idée par capita. Alors, ce que Barbara va vous montrer dans quelques secondes, c'est différentes sections du site Web où on montre des données, par exemple, le nombre de troupes enrôlées, Active Military Personnel, et aussi le nombre de troupes déployées par habitant, par capita, pour voir la quantité, le degré de déployabilité. Et on a créé cet indice-là qui est une mesure que Barbara va expliquer aussi pour essayer de voir une donnée comparative pour mesurer le degré qui soit par capita et en termes absolus de déployabilité des troupes de l'ensemble des pays qui composent cette planète depuis les années 90. Donc, je vais laisser la parole à Barbara Taleva, qui est étudiante à la maîtrise à l'Université Oxford et qui a travaillé avec son équipe à la création de l'indice des déploiements militaires. Barbara. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, merci aux interprètes parce que je n'aurais pas été en mesure de suivre ou de comprendre ce qui a été dit juste avant. Alors, merci. Comment c'est-il? Mon nom est Barbara. Je fais ma maîtrise à l'Université Oxford et je mène une équipe aussi qui développe l'index en ce moment sur le site web. Je veux parler de la méthodologie derrière cet index. Je veux parler du site web et parler de certains objectifs aussi à venir pour cet index. Il y a deux composantes. D'abord, les chiffres absolus. La première décision méthodologique à faire a été de pondérer tout cela parce qu'on peut avoir un pays qui est très déployable parce que beaucoup de troupes sont envoyées, par exemple aux États-Unis. Mais aussi, un pays peut être très déployable si son engagement envers ses troupes sont très grands par rapport à son nombre d'habitants. Par exemple, en Slovénie, la première décision méthodologique a été celle de la pondération et ensuite, on travaille avec des scores. Quelque chose qui nous permet de standardiser les données par leur écart type, leur déviation par rapport à la moyenne ici. nous les avons ajoutées puis pondré tout cela sur une échelle de 1 à 100. La dernière méthodologie à savoir que c'est une mesure relative. Il n'y a pas de valeur qui décrit que 50 000 troupes correspond à tout cela. Non. Chaque fois que... Chaque fois que... Alors, une variation relative sur le pays la seule. Ensuite, pour en savoir plus sur la méthodologie, il y a un bouton méthodologie justement qui en parle. Bon, je pense que l'on peut maintenant regarder le site web qui est un peu complexe parce que je n'ai pas de souris. Alors, je ne sais pas qui est à la souris. Brian? Est-ce possible de désélectionner les pays? Oui, avec le Canada peut-être. C'est possible. Essentiellement, nous avons trois perspectives pour le tableau de bord. On peut comparer deux pays, regarder un seul ou comparer plusieurs. On commence avec le Canada ici. Comme on voit sur la première partie du site web, on mentionne l'évolution dans le temps avec cette ligne. Si on navigue vers le bas ensuite... Oui. Il y a une carte. La distribution spatiale des troupes canadiennes en 2021 ici. Les données sélectionnées par défaut. Les données qui ont été sélectionnées par défaut, oui. Avec la souris, si on peut ensuite aller par-dessus, juste au-dessus de la Lettonie ici, on peut voir davantage de détails sur le déploiement en particulier. On voit donc les déploiements. C'est assez direct. Une figure esthétique. Et ensuite, on a des mesures relatives. Les déploiements par 100 000 personnes. Les troupes par 100 000 personnes. Et les troupes déployées par personnel actif. On peut voir sur la carte aussi, bien sûr. La dernière partie, si on va encore un peu plus en bas. les trois graphiques ont à voir avec la distribution des troupes dans la structure de commande. On peut voir le pourcentage et le chiffre actuel, en fait. Le dernier, avec le graphique en décembre, on peut voir la proportion des opérations dans la structure de commande. Donc, si on peut choisir DUN, par exemple, ou tout autre point. Oui, excellent. Bon, pas un excellent exemple parce qu'il n'y a qu'une seule opération. On a peut-être le temps. OK, voilà. Maintenant, on peut voir le pourcentage selon la structure de commande. Peut-être qu'on peut ajouter un autre point. Peut-être qu'on peut ajouter, disons, l'Italie. Donc, si on retourne au filtre. on peut voir Nous avons maintenant la vue comparative. Rien ne change de façon dramatique. Est-ce qu'on peut aussi avoir le Canada et l'Italie? Oui. Excellent. Le graphique MDI dans le temps et la comparaison aussi avec les deux. On voit que l'Italie est plus déployable que le Canada selon l'index. Quant à la carte, on voit les petites boules. Lorsqu'on voit le bouton Military Presence en anglais ici, c'est possible de cliquer dessus en haut à gauche. Oui. Ici, on voit la présence militaire distinguée entre les diplomas militaires et la présence un petit triangle à Paris-Ou-Djibouti. On va voir aussi avec d'autres pays dans une seconde. Un peu plus en bas. On va voir d'autres données. Les déploiements sur le temps assez similaires selon les mesures relatives. On voit la comparaison. ce sont des chiffres agrégés, donc colligés ensemble pour les deux pays. On retourne ensuite avec le filtre et qu'on sélectionne tous les pays de l'Union européenne. le graphique a une fonction où on peut zoomer. On peut cliquer. oui, et le faire glisser. On peut le faire le nombre de fois que l'on veut et ensuite le faire glisser le curseur sur le pays qu'on veut. Voilà. Si on va encore plus en bas, essentiellement, c'est les mêmes données qui sont colligés. Encore un peu plus en bas. Un signe plus ici. On peut voir tous les pays. Alors, oui. Je pense que c'était pas mal ça pour la démo. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. questions, oui. Question non audible. Pas exactement. En fait, la question est sur la composition de l'index. Il s'agit du nombre de troupes absolues ensuite relatifs à la population par 100 000 personnes. oui, je pense que pour la prochaine étape, on n'a pas ajouté tout cela. quelques petits points sur ce que l'on fait dans l'avenir. Comme Justin a mentionné, on va inclure tous les pays dans l'avenir et revenir jusqu'à aux années 1990. Maintenant, on fait juste de l'entretien sur les données parce que c'est vraiment très complexe, très touffu. dans la section méthodologie, on parle justement du traitement des données. C'est ce qu'on fait. L'équipement aussi qui est déployé, les navires, l'équipement terrestre. Nous ajoutons aussi des caractéristiques comparatives. Le but, ce serait éventuellement de former un modèle d'apprentissage neuronale pour prédire le nombre de troupes qui seront déployées quand, où. Ah oui, c'est à peu près ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Oui, bonjour. Par curiosité, ici, qu'avez-vous fait pour valider tout cela? Est-ce que vous avez validé avec d'autres sources de données? Réponse, c'est aussi quelque chose qu'on discute dans la méthodologie. C'est presque infaisable de trouver des sources alternatives. Ce serait probablement des gouvernements au niveau national, des sources de journaux, ce genre de choses, mais les données sont imparfaites. Il y a beaucoup de choses qu'on a dû nettoyer manuellement. Mais, je pense que c'est un bon outil quand même je pense que des histoires uniques sur certains pays peuvent aider à vérifier tout cela. Parfois, c'est compliqué. Des pays rapportent le nombre de troupes maximales qui peuvent être déployées plutôt que le nombre exact, par exemple, si on dit la Slovaquie. Le Parlement dit oui pour 42 000 en Irak, mais n'ont envoyé que 12 000. Alors, il y a une différence entre ce qui est rapporté à l'Institut et ce qui est vraiment vu sur le terrain. C'est quelque chose qui est hors de notre contrôle. D'autres questions, des commentaires, n'hésitez pas. Je serai dans le coin, alors vous pouvez venir me parler aussi en personne. Merci. 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 Presque au fil d'arrivée, j'ai fait mes remarques d'ouverture en français, je vais donc conclure en anglais. J'aimerais remercier tous et toutes d'avoir été présents aujourd'hui lors d'une journée remplie de discussions et d'analyses. Nous avons fait de nombreux progrès depuis l'an dernier en parlant de cohérence stratégique. Nous avons aussi différents plans dans le rapport sur « Designed by, not by default » où on clarifie aussi le travail qui doit être fait sur la façon. Il y a bien sûr le « quoi », mais ensuite le « comment ». le « comment » et les détails d'organisation, de révision cyclique avec toute la bureaucratie qui va être aussi impliqués dans tout cela. Donc, c'est de l'autre côté de la médaille. On a eu, bien sûr, beaucoup, on s'est beaucoup amusé avec les collègues durant les consultations. C'était génial. On a pu discuter des rapports. Maintenant, je pense que nous avons certaines choses aussi qui viennent en équilibre. Par exemple, la question de sécurité opérationnelle qui vient avec plus de transparence. Alors, bien sûr, tout cela s'ajoute lorsqu'on a un peu plus d'un élément et il faut voir ensuite qu'est-ce qui est dans le ballon de l'autre côté. Le co-développement de recherche de questions n'est pas seul aussi. Mais plutôt que nous qui arrivons avec ces questions dans nos tours d'ivoire, c'est ce qui est bien lorsqu'on a ces consultations, ce travail multilatéral, c'est bénéfice de travailler en tant que collègues dans la communauté de la sécurité et de la défense nationale. Nous partageons les connaissances, les données et ensuite, ensuite, nous pouvons regarder les questions les plus importantes avant de donner la parole à Justin pour conclure. Bien, j'aimerais remercier les commanditaires bien sûr pour la nourriture, les collations, les breuvages. Merci au Conseil national de recherche. OK, pas pour les cocktails, ça, clairement, pas pour les cocktails, mais qui a été responsable pour de nombreux aspects aussi. Le stérium aussi de l'Université de Montréal, Canis, de l'Université de Calgary, le CDSM, l'UQAM. On peut remercier l'UQAM, par contre, pour les breuvages, pour la réception et aussi, bien sûr, les panélistes, les experts mobilisés, la défense, le programme aussi de la défense nationale qui a fourni du financement pour les projets et pour les réseaux comme les nôtres et d'autres réseaux aussi qui sont représentés durant cette conférence. Félicitations aussi à notre équipe à l'Université de Queens et de ne mentionner Maureen aussi. J'ai aussi un message spécial sur les coupons. Si vous n'avez pas un ticket bleu pour un breuvage, allez voir Émile. Je pense qu'il va être très populaire. On va avoir peut-être plus qu'un coupon parce que finalement quelques personnes ne sont pas venues, mais n'hésitez pas encore une fois simplement à la gauche en sortant de la salle pour la réception là où on a eu le dîner. On sera là dans quelques minutes. Justin. Juste pour terminer, je veux vous remercier vous toutes et tous d'avoir contribué à cette conférence aujourd'hui, mais aussi d'avoir contribué des textes aux réseaux d'analyse stratégique, de participer aux événements en ligne ou en personne. C'est grâce à vous qu'on peut exister. Je l'ai dit ce matin, on est en processus de renouvellement pour les trois prochaines années. On espère vraiment pouvoir organiser à chaque année une conférence annuelle à Ottawa pour 2023, 2024 et 2026. On espère que le ministère de la Défense entend bien notre message cet après-midi. Merci à tous et toutes de votre participation et au plaisir de vous avoir, j'espère. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada